Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font et qui ont vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la caisse. On parle de déménagement. Donc ici, il y a du déménagement, du changement. Pour moi, déménagement, c'est du changement. Peut-être qu'ici, peut-être que vous déménagez vos bureaux. Peut-être qu'ici, il y a des bureaux qui changent. Peut-être que vous changez de bureau également. Peut-être que vous déménagez, vous changez de lieu d'habitation. Ou peut-être qu'ici, dans votre appartement, peut-être que vous déménagez les meubles de place également. Donc tout ça, c'est parce que vous avez besoin d'apporter du changement. En tout cas, ici, il y a du changement qui se met en place dans votre vie. Donc on vous dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Oui, tout ce qui est changement, tout ce qui est déménagement, bien sûr, c'est pour sortir d'une zone dont on a l'habitude en fait. Donc ici, c'est pour aller vers de nouvelles aventures, pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités en fait. Donc ici, c'est plutôt positif. On aime bien ce message. Donc ici, du changement, du déménagement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de choix. Donc ici, il y a un choix. Peut-être que vous allez avoir un choix justement pour déménager, pour mettre en place une transition. Peut-être ici, vous avez un choix à faire entre deux lieux d'habitation, peut-être entre deux projets également. En tout cas, ici, oui, vous devez choisir. Choisir pour aller vers l'harmonie. Le 6 ici me fait penser à la carte les amoureux dans le tarot de Marseille. D'accord ? Donc les amoureux, c'est oui, c'est un choix. Un choix pour aller vers l'harmonie. Un choix pour être serein dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut créer. Pour être aligné par rapport à qui l'on est, pour être aligné par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs également. Donc ici, oui, il y a un choix. Il y a deux chemins possibles. Lequel allez-vous le prendre ? Alors, vous ne prendrez peut-être pas forcément le plus simple, vous ne prendrez pas forcément le plus brillant. Mais vous prendrez celui qui résonne dans votre cœur. Celui dans lequel vous allez dire, bah ouais, là, ok, il y aura peut-être des difficultés, mais je vais m'éclater. Ce chemin, ce choix, ce projet, cette destination, cette relation, oui, elle est faite pour moi. D'accord ? Vous le saurez. En écoutant votre cœur, vous ferez le choix du cœur. Le 6 aussi, c'est le chiffre de la sensibilité, c'est le chiffre des sentiments également. Donc ici, on vous dit, oui, faites le choix, faites un choix, faites le choix du cœur et lâchez prise. Donc, j'accepte ce qui est. Peut-être ici, certains, vous êtes déjà en résistance parce que vous avez un choix à faire. Et là, on dit non. Lâche prise, tu as la possibilité, tu as la chance même de pouvoir choisir. Donc ici, oui, lâche prise sur le choix et fais le choix du cœur, fais le choix qui te correspond le mieux. Fais le choix dans lequel tu vas te sentir bien et dans lequel tu vas avoir envie et que tu vas pouvoir t'éclater, en fait, véritablement. Donc ici, oui, lâchez prise, acceptez qu'il y a un choix à faire et que ce choix soit le meilleur pour vous, bien évidemment. Écoutez, c'est plutôt des énergies, c'est des énergies pour avancer, ici. Ici, on nous parle justement de déménagement. Donc, il y a vraiment du déménagement, il y a vraiment du changement. Donc ici, certains, certains de vous, comme je vous ai dit, vous allez peut-être faire un changement de lieu de vie, d'accord ? Peut-être qu'ici, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être que là où vous travaillez, peut-être qu'ici, on change de locaux. Ou peut-être qu'ici, vous changez d'équipe, vous changez également de bureau. Ou tout simplement, vous changez d'entreprise. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a véritablement du changement, du déménagement dans l'air. Ça bouge pour vous, amis béliers. Ça bouge et on vous dit que oui, je suis un aimant puissant. Peut-être qu'ici, ce qui bouge, ce que vous voulez, qui se mette en place de nouveau dans votre vie, vous allez l'attirer à vous. C'est quelque chose auquel vous y avez cru dur comme faire. C'est quelque chose que vous demandez, que vous avez visualisé, dans lequel vous avez vraiment fait en... Bah ouais, j'ai visualisé et je me suis tellement bien vu là-dedans. Bah finalement, vous avez co-créé avec l'univers et l'univers vous amène ce changement, vous amène cette transformation de votre vie. Donc ici, oui, n'oubliez pas que... On est un aimant puissant. C'est pour ça, souvent, je vous dis, faites attention aux paroles que vous avez, d'accord ? Que vous prononcez. Aussi bien quand c'est des paroles qui sont prononcées mentalement que des paroles qui sont prononcées à haute voix. Toute parole pensée, prononcée est déjà co-créatrice. Donc oui, on est tous des aimants puissants, d'accord ? Donc attention à ça. Donc soyez toujours dans des paroles positives, dans des paroles optimistes. Visualisez toujours le meilleur pour vous. Prononcez toujours des paroles meilleures pour vous. Il faut toujours être plutôt dans le compliment et dans l'encouragement que d'être dans le dénigrement et dans l'autocritique, d'accord ? Donc oui, comme c'est pas vrai pour vous. Mais oui, en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, parce que vous allez l'attirer, parce que vous y avez réfléchi, c'est quelque chose qui vient de votre île. C'est un rêve peut-être aussi, c'est un vœu que vous avez fait à l'univers. Et vous avez fait ce vœu, vous avez visualisé ce vœu. Et il arrive en fait, il arrive. Ce changement, c'est ça. C'est un vœu que vous avez fait, que vous avez visualisé, dont vous avez parlé autour de vous également. Donc ici, oui, vous faites un choix. Alors peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire par rapport au déménagement, par rapport au changement que vous voulez mettre dans votre vie. En tout cas, ici, effectivement, il y a véritablement un choix, un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Et comme je vous le disais, vous avez la chance d'avoir ce choix. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Vous avez un choix à faire. Certains, vous allez dire, oui, mais bon, si je me trempe de route. À partir du moment où vous faites le choix du cœur, vous ne vous tromperez pas, d'accord ? Maintenant, si vous hésitez vraiment, vous pouvez faire pile ou face. Vous prenez une pièce, vous dites, choix A, c'est le côté pile, choix B, c'est le côté face. Vous lancez votre pièce, vous regardez de quel côté votre pièce tombe. Et si vous dites, choix A, ça tombe sur le côté pile, ce sera le choix A. Ah, ben, je suis content. Si au contraire, vous dites, ah ben, mince, ce n'est pas le choix que j'aurais voulu, parce que j'aurais préféré l'autre, eh bien, vous avez votre réponse. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle direction, on emprunte un nouveau chemin, en fait. On va sourire à de nouveaux horizons également. Ici, eh bien, oui, lâchez prise, faites une demande à l'univers, faites votre demande à l'univers, ou vos demandes à l'univers, lâchez prise, et vous verrez que vous allez attirer à vous. Vous savez, quand on passe une commande, alors que ce soit par téléphone, que ce soit en ligne, quand on passe une commande, on paye, et puis on a le reçu en nous disant, ben oui, vous avez bien payé, et puis après, on lâche prise, on attend juste le mail qui nous donne la confirmation, quand est-ce qu'on va être livré, ou quand est-ce qu'on peut aller retirer notre colis dans un machin relais, dans un point relais. Eh bien, avec l'univers, c'est pareil, d'accord ? Passez votre commande à l'univers, d'accord ? Dites-lui ce que vous voulez, imaginez bien ça, et ensuite, vous lâchez prise. Vous attendez que la commande soit prête, et que vous puissiez, ben ici, en avoir satisfaction, d'accord ? Donc, c'est exactement ça. Par rapport à vos choix, passez commande à l'univers, faites le choix, faites le choix, et vous allez avoir un choix qui va être stabilisant, un choix qui va vous apporter un bel équilibre également, et c'est vraiment pour aller vers un renouveau. Donc ici, vous allez faire le choix du renouveau pour retrouver l'équilibre, d'accord ? Donc ici, oui, lâchez prise, passez commande et lâchez prise. Mais toujours en visualisant, en imaginant comme quoi, ben c'est déjà arrivé, c'est déjà là. Et sachez dire merci à l'univers. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très beau week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. A nous les lions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien c'est le nid et on parle de projet. Vous avez peut-être des projets, peut-être qu'ici vous réfléchissez aussi. Peut-être que vous avez mûri des idées. Vous êtes en train de mûrir aussi, peut-être en pleine conception d'un projet. Ici pour moi, on vous dit maintenant, c'est bon, allez lance-toi. Il est temps d'y aller, il est temps d'aller vers l'accomplissement de ce projet, de ce que tu veux, de ce qui te fait rêver en tout cas. Donc tu es créatif et créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherchent de manière originale et productive pour les voir se réaliser. Donc c'est ça, c'est bien, vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez peut-être cherché les informations, vous avez cherché ce qu'il fallait pour cela. On vous dit maintenant, il est temps de te lancer. Il est temps de vivre tes rêves et d'arrêter de rêver votre vie en fait, ami Lyon. Donc ici, il va falloir, c'est le bon moment pour se lancer dans un projet, en tout cas de commencer étape après étape pour voir en plus comment ça va avancer, bien évidemment. En tout cas ici, oui. On vous dit aussi, écoutez votre intuition, ami Lyon. Peut-être qu'ici, alors, soit vous allez être soutenu par une femme. Il y a une femme dans votre entourage qui va vous soutenir. Peut-être qu'ici, c'est elle qui va vous donner l'impulsion, elle va vous dire, ça y est, maintenant tu peux te lancer, allez, vas-y. Ou ici, plutôt, écoutez votre intuition, votre intuition, votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, je suis sûre que votre petite voix intérieure vous dit, allez, c'est le bon moment, vas-y. D'accord ? Donc allez-y, allez-y. En fonction de ce que vous avez à vivre, en fonction, c'est peut-être un projet amoureux, c'est peut-être un projet amical, c'est peut-être un projet professionnel. Alors si c'est professionnel, tout dépend de ce que vous mettez en place, assurez vos arrières quand même. Mais en tout cas, si oui, il est temps de vous lancer. Lancez-vous. Vous savez ce qu'on dit, c'est toujours le premier pas qui coûte. D'accord ? Donc ici, écoutez votre intuition, elle va certainement vous dire que c'est le bon moment pour vous lancer. D'accord ? Ici, on vous dit quoi ? On vous dit croire, oui, croyez en vos projets, croyez en vous, croyez en la vie. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc oui, vous avez réfléchi à ce que vous souhaitiez mettre en place. Ici, vous avez fait les recherches, vous avez établi peut-être un plan, une stratégie pour vous lancer. Eh bien oui, croyez que votre souhait va se matérialiser. Mais il va se matérialiser uniquement si c'est vous qui décidez d'y aller en fait. Donc ici, on met fin peut-être à une forme de procrastination, on met fin peut-être à des hésitations et à des doutes pour se lancer, pour se lancer vers de nouveaux projets. Écoutez, c'est plutôt pas mal, un million. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Ici, on nous parle de naissance, de la naissance d'un nouveau projet. Peut-être qu'ici, pour certains et certains de vous, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un bébé. Peut-être que c'est un projet bébé, d'accord ? Donc ici, on vous dit surtout, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Il y a un projet bébé qui va apporter du changement. En tout cas ici, c'est la naissance d'un projet. La naissance peut-être aussi d'une relation amoureuse également. Ici, ça va apporter du mouvement dans votre vie. Ici, si vous avez l'impression de vous ennuyer, que votre vie était trop calme, le calme, bientôt, ça sera derrière vous, d'accord ? Donc ici, il y a du changement. Il y a véritablement du changement, du mouvement qui vient dans votre vie, d'accord ? Donc ayez confiance. Ayez confiance en vous lançant. C'est en vous lançant que ça va faire bouger les choses, que ça va faire bouger les énergies également. Donc ici, on a des synchronicités. Je suis ouvert à tout ce qui vient, oui. Soyez ouvert et ouverte à tout ce qui vient. Alors peut-être parce que vous avez défini votre projet et par rapport à votre projet, ici, on va vous apporter peut-être des bonnes personnes au bon moment par rapport à votre projet. Vous allez apporter les bonnes idées. Vous allez avoir les bonnes rencontres également. Vous allez avoir les bons conseils au bon moment aussi. Les choses vont bouger en votre faveur. Avec la synchronicité, c'est ça. Vous allez avoir des messages qui vont vous conforter dans ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, vous vous dites, bah oui, tiens, par rapport à ce projet, il faudrait que j'appelle mon banquier. Il faudrait que je vois combien je peux emprunter, si je peux emprunter. Donc ici, peut-être qu'ici, vous allez répéter, par exemple, deux ou trois jours d'affilée. Peut-être en une semaine, vous allez peut-être dire, ah oui, il faut quand même que j'appelle mon banquier. Et puis d'un coup, paf, c'est votre banquier qui va vous appeler. D'accord ? Donc ici, ce sera une synchronicité pour vous dire, ok, on t'a entendu. Allez, en tête, on te donne un coup de pouce. Vous voyez ? On te donne un coup de pouce en te disant, ok, on est à tes côtés par rapport à ton projet. Donc ici, on fait appeler le banquier que tu avais sollicité à la base. Vous voyez que ça peut vous parler, ami, lion. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, écoutez votre intuition par rapport à une naissance. Alors, peut-être qu'ici, on vous annonce aussi l'arrivée d'une petite fille, d'accord ? Donc ici, avec le côté féminin, donc ce sera peut-être un bébé du sexe féminin, d'accord ? Donc ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à un nouveau projet, par rapport à ce que vous avez envie de changer dans votre vie, à ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau, à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, une nouveauté que vous avez envie de mettre en place, en tout cas. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider à avancer, à vous aider à avancer dans vos projets, dans les concrétisations de vos rêves, véritablement. Donc vous voyez comme ça peut-être pour vous, mais c'est plutôt joli, à mignon. Donc ici, ou peut-être qu'ici, si ce n'est pas vous, peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'une femme, une femme dans votre entourage qui va atteindre un heureux événement. C'est possible également. En tout cas, ici, on vous parle de quoi ? On vous dit croyez. Oui, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez sur le fait que oui, vous pouvez matérialiser un rêve, un souhait. On vous dit surtout que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, regarde, écoute, tu vas avoir les réponses à tes projets, tu vas avoir des synchronicités qui vont se produire. Vous allez avoir des bonnes personnes, au bon moment, qui vont se manifester dans votre vie. Comme je disais avec l'exemple du banquet, mais ça peut être aussi, tiens, il faut que j'appelle une de mes amies par rapport à tel sujet, elle, elle va pouvoir me renseigner. Tiens, il faut que j'appelle mon ami, vous allez peut-être le répéter deux, trois fois, et paf, vous ne savez pas pourquoi, votre ami va vous envoyer un message ou carrément va vous appeler en disant, au fait, tiens, je pensais à toi, et vous allez dire, oui, ça, c'est une synchronicité. Donc c'est pour vous dire aussi que vous êtes sur le bon chemin pour votre projet. En tout cas, ici, vous avez le soutien de l'univers également par rapport à ça. Donc oui, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez créer, croyez en ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez construire également. Et vous allez voir ici des synchronicités qui vont se mettre en place. Les synchronicités, c'est pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour vous confirmer que vous faites le bon choix. C'est pour vous confirmer que oui, allez-y, vous êtes bien alignés par rapport à vos envies, par rapport à la vie que vous avez envie de créer ou de co-créer, en tout cas. Voilà pour vous, Amilion, c'est plutôt des belles énergies, des belles énergies d'encouragement, d'encouragement par rapport à vos projets, d'encouragement pour concrétiser et matérialiser vos projets. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les lions. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'iceberg où on parle d'obstacles et de secrets. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de secret qui représente un obstacle dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous projetez de réaliser ? C'est possible. En tout cas, peut-être qu'il y a un obstacle dont peut-être que vous n'allez pas parler, effectivement, parce que peut-être que pour x ou y raison, vous n'avez pas envie que... Vous n'avez pas envie de donner de l'eau au moulin de vos adversaires, des personnes qui ne vous encouragent pas ou qui ne vous apprécient pas, auprès des personnes qui sont toujours dans la critique également. C'est possible. Donc ici, il y a un obstacle pour vous, amis sagittaires. Je ne sens plus l'obstacle, plus l'obstacle peut-être du retard également. Donc ici, on vous dit, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Alors, psychologique, ça peut être la peur, la peur de mettre les choses en place, d'accord ? Elle a peur d'être aussi, peut-être, mis en avant, peut-être aussi d'être le point de mire de son entourage au niveau professionnel, familial. Vous voyez qu'on s'est posé pour vous. Donc ici, oui, ça peut représenter, l'obstacle psychologique, oui, ça barre beaucoup plus le chemin parce qu'on s'est mis peut-être aussi des barrières soi-même, d'accord ? Donc on se pense, on a eu peut-être des pensées limitantes, on s'est limité peut-être soi-même dans ses compétences et dans ses capacités. Donc ici, on dit aussi que des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc peut-être qu'ici, on vous fait croire qu'un projet n'est pas possible, or il est possible. On vous, peut-être, on vous cache des choses. Peut-être qu'ici, on vous a peut-être donné des informations erronées également, qui font obstacle à vos projets. Peut-être qu'ici, on ne veut pas que vous vous lanciez dans un nouveau projet professionnel, par exemple. Peut-être qu'ici, on ne veut pas que vous vous lanciez peut-être aussi dans un changement de lieu de vie également. Peut-être que vous avez envie de changer de vie, et peut-être qu'ici, on ne veut pas, peut-être qu'on veut vous empêcher de vous épanouir. Alors peut-être que c'est les autres qui, peut-être qu'une personne peut vous empêcher d'avancer dans le projet, mais par peur, par peur pour vous, par peur aussi que vous ne l'aimiez plus, par peur que vous poursuivez votre chemin et que vous laissez cette personne-là derrière vous. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi une personne qui représente un obstacle par rapport à vos projets. À vos projets. Vous voyez, quand c'est pour vous, amis sagittaires. Ou c'est vous qui êtes votre propre obstacle aussi, avec des idées et des pensées imitantes, avec des énergies aussi contradictoires, c'est possible aussi. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il y avait d'ailleurs un conflit. Alors quoi ? Soit un conflit avec une autre personne, soit un conflit intérieur. C'est possible. J'ai envie de faire ça, mais non, je ne peux pas. J'aimerais bien faire ça, mais non. Pourquoi tu veux faire ça ? Parce que de toute façon, est-ce que tu as les capacités ? Est-ce que tu as les connaissances ? Est-ce que tu as l'argent ? Est-ce que tu as ceci ? Alors oui, j'ai les capacités. Oui, j'ai les connaissances. Non, je n'ai pas l'argent. D'accord. Donc ici, peut-être qu'ici, ça va être un frein. D'accord ? Ça va être un obstacle à avancer dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, s'il y a un conflit, je vais y aller, mais quelque part, j'ai peur d'y aller. D'accord ? J'ai peur des conséquences aussi. Ou est-ce que je suis prête pour avancer dans mes projets ? Il y a plein de choses. Donc ici, moi, je le ressens plus pour un conflit intérieur. Mais c'est bien parce que les conflits intérieurs sont là aussi pour nous pousser à nous poser les bonnes questions. Et quand une fois, on se pose les bonnes questions, c'est pour obtenir des réponses. Et ensuite, c'est pour retrouver l'équipe. C'est pour remettre de la stabilité dans nos vies, dans nos pensées et à l'intérieur de nous. C'est pour vraiment être aligné également. Donc ici, oui, il y a un conflit. Un conflit qui peut éclater avec une autre personne avec qui, justement, on va s'expliquer. On va jouer carte sur table pour ensuite retrouver de l'équilibre. En tout cas, ici, oui, ça va peut-être vous aider pour certains, sans vous, de vous réconcilier. Pour d'autres, au contraire, bon, ok, je sais à qui j'ai affaire. Mais aussi, ça retrouve de l'équilibre. Je sais à qui j'ai affaire et je sais comment œuvrer par rapport à ça, d'accord ? Donc ici, oui, il y a un conflit parce qu'il y a des doutes. Je doute, mes doutes me paralysent. Moi, bon, ça peut être un conflit avec une personne, mais moi, je pense que c'est plus des doutes intérieurs. C'est un conflit intérieur. J'ai des doutes, j'ai des peurs. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me lance, je ne me lance pas. J'y vais, je n'y vais pas. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais. Ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai véritablement envie de ce projet ? Oui. Qu'est-ce que ce projet représente pour moi ? Qu'est-ce que ça m'apporterait ? Effectivement, qu'est-ce qui m'empêche de mettre en place ce projet ? Quel est mon saboteur ? D'accord ? Quel est cette pensée limitante qui m'empêche d'avancer ? D'accord ? Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Bon, il se pourrait dire que cette semaine, vous compreniez un certain mécanisme en vous, à l'intérieur de vous, pour vous permettre de dépasser aussi le fait que vous faites vous-même. Vous êtes votre propre obstacle, en fait. Donc ici, je vais comprendre, je vais me poser les bonnes questions. Mes doutes vont me pousser à me poser les bonnes questions. Je vais retrouver un bel équilibre pour avancer. Donc ici, oui, je reprends confiance et je vais pouvoir avancer. En tout cas, j'ai compris ce qui me faisait obstacle à l'intérieur de moi, ou ce qui me faisait obstacle, si c'est extérieur à moi, et pour pouvoir avancer. D'accord ? Ici, on parle d'amour. Donc oui, faites les choses avec amour. Apportez-vous de l'amour, ou tout simplement, peut-être qu'il y a une belle rencontre amoureuse pour vous, amis sagittaires. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation amoureuse. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'amour ? On vous dit gratitude, sachez dire merci. Alors moi, j'ai envie de dire sachez dire merci. Plus vous allez dire merci, donc je remercie pour tout ce qui est dans ma vie, sachez dire merci pour ce nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes célibataire, vous n'avez encore rencontré personne, et que vous souhaitez rencontrer une personne, ben si, oui, soyez dans l'amour, soyez dans l'ouverture de cœur, visualisez la personne, enfin en tout cas, visualisez une personne rentrée dans votre vie, le genre de relation que vous aimeriez vivre avec cette personne-là, et si, sachez dire merci par rapport à cette relation. Et en disant merci à cette relation, et bien vous allez l'attirer également. Sinon, on vous dit, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour, dites merci aussi pour cette capacité à faire les choses avec le cœur, avec amour, et vous verrez que ça va vous apporter de belles choses également. Ici, on vous parle de conflit, peut-être qu'il y a un conflit amoureux, d'accord, peut-être que vous avez un conflit dans votre cœur également. J'aime pas cette situation, j'aime cette situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut déranger. En tout cas, ici, il peut y avoir un conflit avec votre partenaire de cœur. Donc ce conflit est là pour vous pousser à vous poser les bonnes questions, pour vous aider à y voir plus clair également, pour retrouver de la stabilité. Alors, soit de la stabilité à deux, d'accord, donc ici, on crève l'abcès par rapport à quelque chose qui ne vous a pas pu, ou qui a dépu à l'autre, pour retrouver un bel équilibre dans le couple. En tout cas, ici, peut-être qu'au contraire, c'est pour retrouver un bel équilibre, mais en étant tout seul. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, c'est pour retrouver un équilibre dans le couple, d'accord ? Donc ici, c'est vraiment pour se réconcilier également. Ici, on vous dit, dites merci pour les doutes que vous avez, dites merci pour les questions que vous vous posez. Ben oui. Quand vous allez comprendre que ces doutes, alors les doutes qui paralysent, oui, à un moment donné, les doutes ne paralysent plus, parce que les doutes permettent à y voir plus clair, les doutes permettent à se poser les bonnes questions, en fait. Est-ce que je fais bien d'y aller ou est-ce que je ne fais pas ? Donc ici, si on se pose les bonnes questions et surtout qu'on y arrive à répondre, ben oui. Mais là, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport aux doutes. Les doutes sont là pour vous permettre de vous remettre en question et pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, pour avoir des compréhensions aussi sur votre état d'esprit, sur votre manière d'être également, sur votre manière de voir les choses surtout. Donc ici, oui, il est dans la gratitude par rapport aux doutes. Les doutes vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre d'avoir une nouvelle vision peut-être de la situation, une nouvelle vision par rapport à un projet, une nouvelle vision par rapport à un conflit, par rapport à un obstacle également, pour vous aider à vous dépasser, à vous surpasser et à vous transcender, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Et une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires.